Je connaissais Exclima, mais je ne connaissais pas ce site au bord de l'eau. Ça, c'était en 2000-2001, fin 2000. Et puis, on s'est dit qu'il y avait quelque chose peut-être à faire sur ce site, entre lac et montagne, avec toutes les compétences et la magie pour construire un festival. Et on est parti de la fleur au fusil et on est là 20 ans après. Bonjour les Superleftos, mardi 7 juin, je le disais, on a déjà envoyé plus de 24 personnes à aller assister à la prochaine édition du festival Musilac à Aix-les-Bains. C'est une année anniversaire, c'est tout simplement les 20 ans et 20 ans qui vont être fêtés en grande pompe après deux années blanches, deux années annulées pour cause de Covid et on commence à sortir la tête de l'eau. Le monde de la culture commence enfin à sortir de cette fameuse gueule de bois et on en parle aujourd'hui justement avec, comme il se dit, le promoteur local, mais c'est quand même le papa de Musilac. Bonjour Rémi Perrier. Bonjour. Soyez le bienvenu avec nous en direct sur Radio Montblanc et radiumontblanc.fr évidemment en visio. Je le disais, deux années blanches parce que Musilac ne voulait pas justement organiser un tel événement avec la fameuse jauge de 5000 personnes et en plus en formation assise. Oui, c'était inconcevable pour nous parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait. Vous connaissez probablement le festival et pour nous c'était une version dégradée. Après, certains festivals ont fait le choix de le faire. C'est respectable. Chacun a son ADN et s'adapte ou pas ou peut ou fait le choix de s'adapter. Ce n'était pas notre cas. Donc là, on parle des 20 ans. 20 ans, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est un peu waouh. Comment vous est venue l'idée il y a 20 ans ? On était alors en 2002 précisément, mon cher Rémi, de concevoir un festival entre lacs et montagnes. C'était un petit peu justement la problématique, je pense. Ce n'était pas une problématique. En fait, l'idée est venue du cofondateur de Musilac qui s'appelle Roland Zénaro, qui organise aussi des spectacles sur les deux savoirs, qui est un ami de longue date et qui m'a convié à la demande de Dominique Dord, qui était le député maire d'Exléba à l'époque, à venir visiter ce site. Je connaissais Exléba, mais je ne connaissais pas ce site au bord de l'eau. Ça, c'était en 2000, 2001, fin 2000. Et puis, on s'est dit qu'il y avait quelque chose peut-être à faire sur ce site, entre lacs et montagnes, avec toutes les compétences et la magie pour construire un festival. Et on est parti de la fleur au fusil et on est là 20 ans après. Vous le disiez vous-même, vous avez mis quasiment 4 à 5 ans à ce que l'on vous prenne au sérieux. Qu'est-ce qui a créé le déclic pour que Musilac, finalement, s'inscrive un peu à la manière de tous les grands festivals français ? Finalement, c'est vrai, on connaît les Oroquiennes, Rock en Seine, Main Square Festival, les Vieilles Charrues. Et Musilac s'est installé comme la référence du festival pop-rock en région Vingres-Nalpes. Il a fallu faire ses preuves, il a fallu faire ses armes. Et c'est bien légitime qu'il y ait eu du temps, ces fameux 4-5 ans, où on s'est fait connaître. On a acquis la confiance des artistes, de leurs agents, de leurs producteurs. Et qu'on a crédibilisé un site, on a aussi appris au niveau de l'accueil technique, etc. pour devenir, effectivement, à notre modeste place, on est dans la quinzaine des festivals importants en France l'été. Importants par leur notoriété, d'une part, et par leur fréquentation. Oui, bien évidemment. Rémi Perrier, l'un des co-créateurs, bien sûr, du festival Musilac. Il y en a beaucoup, Rémi, qui ont réussi à faire un magnifique coup en one-shot, c'est-à-dire un beau festival. Mais vous, c'est sur la longévité. Qu'est-ce qui fait le secret, justement, de garder cette endurance sur quasiment 20 ans ? La passion, l'énergie, la persévérance, l'envie de continuer. C'est une vraie passion. Moi, ça a changé ma vie, ma petite personnelle, parce que je fais ce métier depuis longtemps. Mais ce modèle-là de festival, ça implique autre chose. Un don de soi, une énergie, un travail à fournir, mais qui est passionnant. Alors, il y a des moments difficiles, il y a des capes à passer. Rien n'est jamais acquis. Même cette année, les idées reçues sont que Musilac s'est réglé comme du papier à musique, que c'est toujours complet, etc. C'est évidemment pas le cas. Donc, chaque année, on se bat. Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu timide à l'ouverture de la billetterie. C'était en 2021, à l'annonce des premiers noms. Mais bon, on sortait après tout de la crise Covid. Les gens étaient peut-être un peu encore dans ce climat oxygène. Finalement, on sait très bien comment ça va se passer, c'est-à-dire beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est pour cette édition des 20 ans, mon cher Rémi, que vous avez décidé de faire 5 jours. C'est la première fois que Musilac dure aussi longtemps, finalement ? Absolument. Alors, il y avait deux raisons. La première, vous venez de l'évoquer, c'est... Enfin, on l'a évoqué, c'est les 20 ans. Donc, on voulait marquer le coup avec une cinquième soirée. Et puis, il y avait aussi, après deux ans de jachère, une matière artistique, entre guillemets, qui permettait d'envisager 5 soirs avec une vraie programmation, aussi bien avec des nouveaux talents qu'avec des vaches sacrées, et je dis ça avec respect, qu'avec des découvertes, etc. Il y avait donc de la matière, et l'idée de se donner rendez-vous, de se retrouver un jour de plus, parce qu'on s'est beaucoup manqué, tous, pendant deux ans. Bah oui, évidemment, et vous avez déjà fait, auparavant, on pense notamment à l'édition 2015, là, vous avez battu votre record d'affluence avec le fameux Bonus Day, et c'était Muse qui s'en était occupé. Là, donc, 5 jours avec une programmation qui est extrêmement éclectique, qui conviendra aux potes, aux familles, aux plus jeunes, aux plus vieux, quand on parle de Dropkick Murphys, mais aussi bien de Shatterton que de Poupie, que de Sum 41, de Mika, de Metronomy, enfin bref, je manque de souffle à chaque fois pour tous les citer, parce que cette édition, elle est juste fabuleuse. Et pourtant, vous avez déjà eu tellement de grands noms, qu'est-ce que vous retenez, un moment particulier, mon cher Rémi, quand vous regardez dans le rétroviseur de ces 20 ans ? Vous avez assez de mémoire ? Oui, j'ai un disque dur qui fonctionne encore un petit peu, il y a des trous dans la raquette de temps en temps. Non, moi, ce que je retiens, c'est la rencontre entre le public et les artistes, et je ne fais pas de l'angélisme ou de la démagogie, c'est vraiment quelque chose de fort. Après, des concerts-événements, il y en a eu plein, des moments fabuleux, il y en a eu plein, et il y en aura, je pense, cette année, parce qu'il y a effectivement, comme vous le disiez, une matière assez riche et assez éclectique. Moi, ce que je retiens, c'est l'esprit global, assez familial, même dans notre organisation. On est pro, mais on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux, et je crois que ça transpire, dans le bon sens du terme, auprès de nos partenaires, des artistes, du public, et c'est ça qui nous fait vibrer, qui nous fait continuer. C'est un grand événement sans prôner nécessairement le gigantisme. Et effectivement, Rémi Perrier, on va jouer au jeu de... Vous vous voyez où dans 20 ans ? Vous voyez comment Musilac dans 20 ans ? Ça sera la 40e édition. Non, mais j'espère que ça continuera. Le retour est très délicat, mais ce n'est pas particulier à Musilac, il y a beaucoup de festivals qui sont en difficulté. Je veux faire un message de solidarité. Je profite de votre antenne auprès des gens qui avaient organisé ce festival à Divonne, qui a été annulé. Ça illustre tout à fait la situation nationale des festivals, même les plus connus, même les plus réputés, mais aussi les autres plus petits. C'est un moment charnière, ça ne va pas être facile du tout. Et je pense que le paysage des festivals en septembre, après l'été, ne sera pas le même, et qu'il va y avoir, hélas, des morts sur le bas-côté, parce que l'affluence n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Il y a encore du temps pour certains, il n'y en avait pas assez pour Divonne. Encore une fois, je les salue, et je crois qu'il s'en va être une année charnière et assez délicate pour tout le monde, et donc pour Musilac. Eh bien, on espère que tout le monde va s'en tirer du mieux qu'il peut, et c'est sympa votre geste pour le festival de Divonne-les-Bains. Je le disais, dans le rétro, on peut voir Stromae, David Guetta, Lenny Kravitz, Indochine, ZZ Top, Les Phénix, Blink182, France Ferdinand, Muse Keep The Use, I Am, MC Solar, Iggy Pop, Arctic Monkeys, Placebo, The Cure, Noir Désir. Et là, c'est une programmation quand même qui est très franco-française, mais parce que aussi la chanson française, il faut quand même l'avouer, est en train de se réinventer, de se régénérer. Rémi Perrier, est-ce que vous pensez qu'avec ces cinq jours, vous allez battre votre record d'influence ? À l'heure qu'il est, je pense que non, parce qu'évidemment, je suis au courant des ventes de billets, et que c'est ce que je viens d'évoquer, on n'est encore une fois pas les seuls. Le modèle festival en France cette année est dans une très grande difficulté. Les francophonies ont été, et je m'en désole, évidemment, catastrophiques en termes de fréquentation. Donc, c'est vraiment pas simple du tout. Maintenant, moi, je veux être positif, mais il y a des moments donnés où il faut se rendre à l'évidence. Ça sera une édition extrêmement délicate, qui peut remettre en cause le modèle ou l'existence du festival. Et encore une fois, je rabâche, c'est valable pour d'autres. Maintenant, on va se battre jusqu'au bout. On a besoin de vous, des médias. On a besoin des pouvoirs publics. On a besoin de tout le monde pour aller au bout de cette aventure, qui est extrêmement difficile à l'heure où je vous parle. Eh bien, écoutez, Rémi Perrier, vous jouez votre rôle en nous proposant une playlist et une programmation qui est complètement dingue, en organisant un festival qui est littéralement sublime dans nos pays de Savoie. Et nous, nous jouons évidemment notre rôle de médias, d'offrir des cadeaux, des invitations, de parler évidemment de tous ces beaux artistes, Radu Mont-Blanc, et donc qui seront sur la scène de Musilac. Et on peut souhaiter qu'une très longue vie et prospère au festival Musilac. Merci, Rémi Perrier. Merci, et belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci.